et et c'est à l'éclat de l'éloi l'article de l'éclat de 2.7 alors qu'on s'est avec que l'un de tout plus à l'heure qui passait que c'est le bout de max 200 à 200 alors merci en camas est vraiment un boost 2 un qui pourrait 3 autres trucs pas de changement on va commencer par le petit truc feu alors je sais pas s'il est c'est des justifiés dans ce passage je sais plus c'est quoi le nom si vos caractéristiques influent sur leurs sur les dégâts des sorts je sais pas du tout donc on passe vite et donc on traite des sortes de je sais plus comment ça s'appelle désolé alors là qu'elle s'en alors c'est sûr que mon steamer est 190 ou que l'habitat normalement est 190 donc euh il y a des sorts je sais pas ils ont une puissance de l'el sur 191 après les a manqué ses stats ils ont une puissance de l'el sur 191 alors 400 PO 4 à 11 déjà c'est une énorme PO c'est un cra quoi PA4 DC 1 sur 2 l'un d'effet chronical portes modifiables l'équilibre l'unitation par tour par cible une Q max d'effet 1 donc dans ce parcours 2 69 à 22 donc c'est pas mal effet scaphandre carassandre dommage russée occasionnante des dommages feux en croix des cibles occasionnantes des dommages feux en zone au jour d'elle au prochain tour du lanceur d'accord des cibles occasionnantes des dommages feux en zone au tour d'elle ah j'ai eu je crois comprendre attends je vais essayer c'est pas lui jouer alors c'était quelle sort que je voulais faire c'était euh 4 5 c'est lui alors à voir non j'ai pas compris donc euh le deuxième sort c'est glorification tropéa un ETO c'était en ligne je crois attends c'est 4 sorts c'est celui-là non c'est pas en ligne euh 8 à 11 donc moi je crois que c'est il pose un piège alors j'ai pas le temps de voir voilà donc euh c'était quel sort celui-là voilà celui-là pose un piège qui peut renoncer à tous les tours après j'essaierai avec un autre perso plus bas levède pour voir si les sorts changent pour eux pour eux pour eux 20 à 30 feu lanceur recul d'une case et occasion des dommages feu à l'acide occasionant davantage de dommages si elle s'est débrouillée pas corrifié charbon 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 trop et à 3 à 10 de p.o. portée modifiée à l'écriture pour faire de partie si c'est cool vol 8 à 11 feu et aussi vol de p.o. qu'est-ce qu'un des dommages feu le vol de la sport et occasion d'avantage de dommages si qu'il y a à l'effet mais je sais pas s'il montre pas je crois les dommages que ça fait ben aucun des dommages feu repousse la cible d'une case de lui et lui retire 3 p.m. bon c'est esquivable on va essayer après son steamer repousse les cibles dans l'état scorifié de 2 cases au lieu d'une et ça c'est des cibles repousse la cible est repoussée de 4 cases les alliés et les ennemis qui attaquent au corps à corps et leur retire des p.m. repousse de 6 cases ok j'ai compris on va essayer d'accord je comprends et après c'était quel sort le sort est-ce qu'il y a à portée est-ce que les p.m. qui enlèvent sont modifiables ou pas c'était celui-là quand même c'est cool ils ont 6 p.m. d.p.a est-ce que c'est avec lignard je vais essayer juste après et oui c'est esquivable oui je crois que je suis sur mon steamer vu que j'ai pas de putsch disponible ah il y a longtemps ce abat de tour tiens quelle sort que j'avais fait c'était celui-là ah souhaite je le lance en allié au prochain tour ça lui fera des douages qu'on sera à lui jouer donc pour les stats les voilà plutôt bonne bon on va l'acheter et on va passer au suivant sinon cette vidéo va durer des heures donc c'était scoreur après on passe au suivant on se régène la santé donc lui c'est cale 291 ah oui j'ai oublié de changer sa place c'est pas grave mais c'est celui qui perd le perso il y a 12 p.a. 4 p.m. on va tout de suite attaquer ses sortes la cible qui augmente qui augmentera au prochain tour des cibles alliés et l'ennemi présente aux rondelles ça s'est évité de faire donc sur un sacrior ou un iob qui va au corps à corps alors 13 à 16 dommages eaux 1 durée d'effort ça c'est coulir des emboutes en plus on aurait du durée des emboutes en plus de la cible 1 à levain 1 taille d'or en 3 1 5 d'EPA 3 durée des effets 3 à la durée des effets des soeurs à des effets et t'as un tac là mais ça c'est cool 2 p.m. 300 puissance oh putain ça c'est cool permet de partager les dommages reçus entre tous les alliés ciblés pendant un tour les avocations alliées ne sont pas prises en compte dommage mais c'est quand même bien coup de pied le ski c'est à peu près le maraise que vagues ou non écume donc 17 à 20 août moins 15 esquive PA et PM très bien ça est-ce que c'est l'ensemble en ligne euh non pas encore ligne euh j'ai pas vu la fraise occasionnée dommage oui mais ça retire des PM et d'aller les esquives de taille oh putain de retour de taille donc je disais ça c'est ce qui est écrit que ça a enlevé des PM des esquives PA et PM euh... on va rencer par tour on n'a aucun imparité on a 35 tacs c'est très puissant donc pour moi pour moi celui-là c'est celui qui va jouer soutien plus de PA alors ça c'est quoi plus de PA je peux pas le faire sur moi on va essayer de le faire sur lui plus de PA alors c'est celui-là ouais ça donne de la puissance et des PM on va apporter les sorts ça c'est quoi bethane on a un dur les effets ça c'est pour des emboutés en zone en plus nas en diagonale et dans sort de filet c'est comme ça donc mon steveur là est en 12-8 on va peut-être lui mettre un petit sort pour voir s'il tape j'ai pas augmenté les sorts ouais combien il tape là ? ouais pas mal je trouve que je suis reset donc j'ai euh... ouais une stat là pourquoi je me reset alors que j'utilise mes soeurs plus de PA de plus de PA euh... est-ce que il y a un boost ? non j'ai pas de boost tiens est-ce que je compte des envoies que moi ? non à moins que si je fais comme ça en zone euh... non ça c'est pour partager les dommages c'est quoi l'animation ? ouais ça c'est quoi ? sympa et ça ? sympa aussi finaise ah voilà les multiman vraiment je dis ça va être trop bien cette mise à jour on va laisser les multiman les acheter alors tatata et celui-là je crois qu'on est mal vu peut-être que sur un personnage ça fera mieux pas mal du tout donc on a fait le haut euh... euh... et le feu maintenant on va passer euh... euh... au terre vas-y euh... on va essayer de trouver un petit un coup un peu moins gros pour éviter que ça dure trop longtemps après pour les tuer enfin carrément une petite arrête ça fait pas mal euh... on est sort de position on se met comme ça on voit qu'est-ce que ça donne allez les petits trucs passés pourquoi il y a le marcement qui prend focus donc alors attraction sylvestre attire les semi-alignées avec le lanceur le lanceur devient indéplaçable et ses résistances sont augmentées pendant un tour 10% de résistance en plus indéplaçable attire deux cicades énorme protectrice trois pierres cinq sirop d'érable voilà ça va falloir pour savoir qu'est-ce que ça donne le lanceur reçoit des dommages à la place de la cible pendant deux tours pour chaque coup reçu pour chaque coup reçu par les lanceurs la cible est soignée de 3% de sa vitalité maximale pas mal pas mal euh... ouah il fait mal des portes sur la case ciblée cercle de deux cases téléphone lanceur occasionnant des dommages terre en zone autour de la case d'arrivée bûchette vol de la vie dans un élément terre en zone 11 à 14 vol terre occasionne des dommages terre et réduit la puissance ainsi que la fuite de la cible et en dernier lanceur échange la potion avec la cible alliée au ennemi saisonnant des dommages terre aussi l'ennemi et bien maintenant on va voir qu'est-ce que ça donne on va booster mon soutien alors là je l'ai fait oui alors ça empêche le fait qu'ils prennent de dommages là c'est que ça échange de place c'est plutôt marote la cinématique la balle à l'animation ça c'est quoi ? à droite aussi bêche sur soi-même est-ce que ça attire aussi les ailes qui est moi je peux pas vérifier je peux les deux non ça attire que les ennemis et là mes résistances sont 20 20 20 30 20 20 comme ça que ça a l'air je commence à partir de les résistances fructues après l'essor de rox ça me fait un peu penser à à embuscade en différent ça c'est quoi ? ok et il se téléporteront en ligne voilà des marrons marrons ah il peut faire que une fois tous les deux tours c'est fini pour toi donc c'était masse c'est parti au suivant signe du corebax allez ce petit groupe alors donc ça c'est le R on va tuer des petites personnes dès le départ du dont le presspick ça va bien nous emmerder en fin de combat et aussi le sortier vu que j'ai pas trop envie qu'ils poussent tiens c'est un petit peu clair on ne voit pas le nom du du multiman c'est parti pour le sort on en premier règle bec-tage 3 à 6 lancent uniquement 1 à 2 croix une seule fois lancé par retour 11 à 14 des portes sur la case ciblée repousse de deux cases des portes mais en sorte de port d'affichant des dommages ouest c'est pas évident en volée augmente l'épée mais la fuite des dommages de poussée c'est la dipe en deux tours ok c'est en cercle de deux cases dommages poussée plus 40 nimbostartratus pose un piège qui attire les cibles alliés et ennemis tout en leur retirant dpm aussi des ennemis bec aiguisé occasionne des dommages air et vole de la fuite à la cible expulsion pousse la cible de quatre cases et augmente leur dommages de poussée du lanceur alors lui j'ai l'impression qu'il est fait pour être dommages poussée que zone des dommages air aux ennemis et chante sa position avec avec la cible c'est bien sur lui que ça ah oui repousse les quatre cases c'est ce sort là il peut le faire plusieurs fois sur la même s'il ou pas ouais alors les caractéristiques j'ai pas l'impression que ils sont en fonction de votre de vos statistiques qu'à vous après envolé c'est parti pour une petite envolé c'est en pm enfin t'as rien de trop de fuite et 40 de dommages poussés après on a quoi ? une arme boostra tue pose un pièce qui est tiré on va voir ce que ça donne ok bécature et enfin euh suit switch pas son c'est échange sa place imagine échange sa place avec la cible ouais donc euh ça aurait dû échanger des dos de place si je l'avais pas tué bec illisé je sais pas si je l'ai déjà fait on va voir comment ce que ça aurait donné en diagonale donc pour moi le préféré ça reste le feu pour le moment donc on a fait les 4 élémentaires on va passer à lumido non c'est plus assez lumino et ombra juste après tiens un petit mulou pour tester lumido 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 merde il l'a envoyé on revient à lumino on t'aime donc échanger de place faut faire gaffe à ça alors premier sort kazan 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 des dommages neutres en zone les cibles impliquent des dommages à leurs tours alliés et soignent leurs ennemis à proximité au début de leur tour pas trop compris ah non kazan des dommages neutres en zone les cibles impliquent des dommages à leurs alliés ah d'accord et soignent leurs ennemis à proximité ok j'ai compris tambourineau occasionne des dommages neutres soignent les alliés et les ennemis à proximité du lanceur ça sera pas élimination repousse les cibles alliés et ennemis autour du lanceur les cibles repoussées soignent à proximité si elles reçoivent des dommages de poussée à proximité est-ce que ça compte aussi pour les ennemis ça je me demande soignent en zone 13% des pv vraiment cités et attend il peut le faire plusieurs fois ou pas nombre de doigts c'est partout 2 4 pa croix 2 ça c'est vraiment un mini et demi les cibles réduisent les dommages reçus à distance ça va être la mise à jour des fk en avant première puisque les fk je crois que leurs leurs boucliers vont se transformer un bouclier qui réduit les dommages au corps à corps et un bouclier qui réduit les dommages à distance c'est qu'une rumeur j'en sais absolument rien occasionne des dommages aux cibles de nomis ou soignent des cibles alliés l'efficacité du sort est accrue pour la cible qui ont moins de 50% d'ailleurs l'efficacité du quartier l'efficacité du quartier l'efficacité du jeu qui veut ça tout simplement pour l'exemple alors que ça c'est pour soigner on a senti l'essentiel qui lance ok ça dit qu'on se tueur ouais on va en faire pas un peu je crois qu'elle a un petit coup qu'elle a ok ok j'ai compris il y a vraiment pas un peu ce ce mini ce l'ultime divergence aucun des dommages aux cibles ça je crois que c'est l'histoire qui est encore plus utile si on va aller donc cette animation repose de 4 cases ça c'est une zone de libération d'accord éviter de lancer les soeurs comme ça tambourineau qui a besoin des dommages 9 soit des alliés et des lignes après c'est une idée du lanceur ah il précie bien que ceux des lignes aussi j'ai faussé en plus j'étais dommage je crois pas que ce qu'on sort pour sortir les dommages c'est bon donc tambourineau ouais c'est sympa et écran réduit les dommages à distance est-ce que ça fait sur lui aussi non mais ça fait sur en zone pour les alliés on va laisser l'humidol l'humidol l'achever ce multimat c'est plutôt pour soigner j'ai envie de dire pas pour roxer après étape neutre pas forcément un élément qui est facile à se défendre ça peut être un petit compte en défi puisque les multimats ne seront pas disponibles en pvp alors c'est parti pour le ombre qui est plutôt class et je crois qu'il y a un donjon après je vais aller partir à sa recherche sur un minimum juste après où là il est complètement noir alors ombre dévoile nous tes sorts cartilage ce con de une case dédommage avance de 6 cases ça va être plus un truc pour cette épée j'ai l'impression le lanceur se rapproche de la cible en martigeant dommages neutres en con Diablochris augmente les dégâts de base du sort Diablochris de 12 on va lire la description ça sera mieux occasionne des dommages neutres et de l'érosion à la cible le sort occasionne des avantages de dommages au tour suivant mais les restants du lanceur sont réduites Ambroglio non Ambroglio occasionne des dommages neutres en zone réduit la puissance des cibles et augmente celle du lanceur plus 50 pour celle du lanceur augmente la puissance du lanceur augmente la puissance du lanceur mais lui fixe l'état insoignable pendant deux tours les dommages du vengeur nocturne sont augmentés à chaque coureux pour eux durant un tour moins 30 restants 250 de puissance et l'argent rentable occasionne des dommages neutres qui duine note sur les ennemis à proximité du lanceur en cercle crépuscule occasionne des dommages neutres et du vote de pm à la cible d'accord on va essayer tout ça dans le vide ça c'est quoi je crois que c'est le sort qui reçoit en zone ici c'est celui-là après on a quoi Diablo Christ c'est encore un corps est-ce que c'est plusieurs fois par cible le nom dans c'est possible oui ça c'est quoi colère noire c'est seulement sur soi bon sur le moment il y a moins de voir leurs caractéristiques après cartilage d'accord c'est comme ça ok il faut viser quelqu'un j'ai l'impression que je vais viser mon steward juste après est-ce qu'il y a encore le boost de dommages oui hop là ah ça marche pas sur les avis ça fait pas de dommages dommages crépuscule vol de pm est-ce que ça a un chose à aller ça oui ombrologie 5 ans de puissance c'est quoi occasionne des dommages neutres pour être en zone réduire les puissances des ennemis au moins qu'on sait bien on sort d'accord ah par contre ça tape aussi les ennemis des alliés mais ça booste aussi les alliés par exemple je fais ça j'aurai peut-être du lancer son steamer pour que c'est lui qui se prenne des dommages en premier donc que pour les lignes les trucs très hachel c'est fini pour moi euh notre star automiste a moqué j'étais encore encore à l'époque j'avais mon perso et on va aller se mettre tiens sympa la petite la petite image ça doit être les nouveaux le nouveau donjon ou la nouvelle île je sais pas et j'avais dit qu'on allait partir à la découverte de cette nouvelle île j'ai oublié je dis île mais je sais absolument pas ce que c'est c'est un territoire mais d'après moi ce serait plus unique vu que si il rajoute un territoire c'est plus simple de faire gober à quelqu'un mais c'est un nouveau une nouvelle île que il y a un nouveau territoire alors c'est pas où non non c'est là ça c'est un laboratoire je sais pas peut-être qu'il y a ouvert ça c'est quoi ça bon moment parfait dix semaines il y a essor je sais pas du tout où il est ce donjon non non ça c'est une donne de mercator non aucune idée peut-être qu'il n'est pas encore disponible sur la déta c'est pas grave et j'ai aussi oublié de parler de quelque chose qui est très important pour moi c'est ça ce petit bouton qui va changer votre vie mais tout au loin surtout pour ceux qui aiment bien faire du craft je vous explique recettes possibles alors là bien sûr je vais avoir aucune recette possible ah si donc ça vous dit avec les ressources que vous avez sur vous je sais pas si ça marchait avec ceux qui sont dans ma banque bien sûr j'ai pas de camas on va faire le pauvre bon c'est pas grave j'ai retourné sur le steamer et on se trouve juste après et alors allez les amis c'est parti alors là on va essayer en en courbat réel onbre là j'avais que mon osa donc qui est 121 des oeufs dans 122 vous voyez ceux qui voulaient que je fasse des combats un peu moins grands enfin des combats avec des personnes un peu moins de level bas level on verra bien une autre fois donc là je suis a free ghost pour ceux que vous avez pas remarqué euh j'ai pris on parce que je suis un mécaplif non un osamodas donc j'évite d'aller au contact des mobs donc euh on me reconte bien comme un mob enfin comme un allié il joue son tour à l'accueil de le comme tout le monde et on va voir alors 1883.5, 9 PSRPM c'est plus si c'était moins ou autant que celui d'avant il s'est pas taclé ça c'est cool attendez combien d'esquives ? 3600 en dedans c'était quoi son sort ? voilà c'était celui-là si ça c'est pas quand même un petit à décheter sauf que c'est vous qui contrôlez ça c'est vraiment bien on va le soigner bien sûr celui qui doit tout faire bon ça me donne envie de non je plaisante c'est à dire ça me donne envie de jouer mon perso de rejouer mon perso mais bon non euh on va se booster c'est couleur noire oui en tout cas je crois que ce sort il peut pas le faire deux fois ouais il peut le faire qu'une fois par tour euh par tour par euh coulou là à moins 333 euh moi je dis les multimens ça va permettre d'XP plus facilement en solo compte ah oui juste je suis dio il est insoignable diablo christ et il est plus moins un des morts là logiquement prochain tour je pourrais le soigner je sais pas si je tente en temps ça t'aurait que beaucoup que je puisse te soigner on va aider à finir le mot ah c'est moi qui ai tous les paiements est-ce qu'il peut sauver des amis lui je pense que c'est pour avancer ça c'est un vol dpm je crois bon on va faire ça j'ai pas le temps de jouer totalement mon tour c'est pas grave c'est pas grave bon vraiment les multiman c'est euh l'avenir hein inférieusement ils sont c'est très utile un multiman bon là j'ai peut-être fait un peu trop de fifou euh euh on va faire tout de suite un très gros combat après bon je crois que c'était le mob qui faudra payer pour l'avoir enfin euh payer qui faudra absolument payer vu que les autres et en droite 2 vous pouvez avoir en tout simplement en jouant au jeu avec des grâces et des succès ouais bof bof euh et donc euh tch 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 paf tiens prends toi c'est ton raccule tiens une fois par tout seulement t'as de la chance mec ah peut-être éviter de faire ça si ça roche pas bon si je me dégage d'une case je peux les taper tous les deux par contre je lui donne une raison de rester au corps à corps à nuit putain il se fait balader mon ombre bon il y a plus de raison que je tape à coté sachant que là on osa a vraiment un stuff euh bon marché j'ai envie de dire bon on va finir celui-là qui commence vraiment à me les briser ça c'est que euh bien vraiment là je l'ai fini donc je l'ai fini je l'ai fini je me demande avec quoi ça c'est bon ça sert qui euh font leur santé n'ébreux à chaque fois enfin euh leur petit effet euh ça je m'en a passé à leur serre à chaque fois par contre là j'ai peut-être fait un peu trop de fifou j'ai visé trop haut ah peut-être que ça quoi sympa vu que je pouvais voir est-ce que quand euh notre multiman crève il crève euh il faut gagner ce qui m'étendrait beaucoup vu que c'est comme ça il devrait avoir moins plus simple de gagner alors mais si c'est pas comme ça enfin s'il crève vraiment euh bon on peut plus avoir faut le regagner ou le reacheter il y a peut-être un problème alors on va taper lui plutôt c'est ce qu'il y a quelque point ça augmente dommage c'est sûr qu'il y a combien pour moi je dois augmenter vingt-quatre je pense est-ce qu'il va survivre eh oui on ressurvie donc vous voyez euh poiseau sac peut difficilement gérer des gros groupes euh un free ghost euh bah plus besoin après faites gaffe aussi vous les sassa vu que vous êtes facilement remplacable maintenant qu'il y a les multiman le sac il prend un multiman et ça compte comme un joueur ça fait augmenter le l'xp du groupe c'est pas encore gagné je peux encore crever allez moins un voilà je fais lui bien sûr pas maintenant pour que je trouve qu'il tape plutôt pas mal oula faille crever je pense qu'à la fin je le laisserai crever pour voir si euh il meurt totalement ou bah qu'est-ce qu'il se passe quand il meurt alors là 440 on va le laisser crever peut-être encore un petit coup pour être sûr qu'il meurt pas je vais peut-être pas dire ça ah c'est ce sort là qui fait d'érosion ça c'est sympa aussi bah il meurt alors qu'est-ce qu'il se passe quand le multiman meurt alors déjà il meurt on l'achève donc ombre est mort j'ai le rhume est-ce qu'il est toujours là oui donc il s'est rien passé pour bon et bien c'était Vidéiloire j'espère que vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce vert à vous abonner à la chaîne ou à commenter la vidéo si ça vous a plu et je vous dis à plus